Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour. On vous a vu intervenir dernièrement sur un sujet, celui des OATEI. Alors pour que ceux qui nous regardent comprennent bien de quoi il s'agit, est-ce que vous pouvez revenir pédagogiquement sur cette question ? Alors ce qu'on appelle les OATEI ou OATEI, en fait ce sont des emprunts d'État, classiquement qu'on appelle obligations, mais emprunts va plus parler évidemment au grand public, qui sont indexés sur l'inflation. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que quand l'inflation va augmenter, vous allez avoir le coût de remboursement de ces emprunts qui va augmenter. Et toute la question et tout le problème de ces emprunts, c'est de se dire, finalement ça pose deux questions. Est-ce que l'État avait besoin d'émettre de tels produits financiers, de tels emprunts indexés sur l'inflation premièrement ? Et deuxièmement, est-ce que ça va être bon pour la trésorerie de l'État ? Et est-ce que ça va être bon au niveau de la dette publique et donc des contribuables puisque la dette publique qui la paye, si ce n'est les Français ? Donc en fait, si on répond à ces deux questions-là, on va comprendre en fait en quoi ce phénomène est un véritable scandale d'État. Même si des députés que j'avais d'ailleurs contactés ont levé la question et que Bruno Le Maire y a répondu, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Alors pour répondre à la première question, est-ce que l'État avait besoin de contracter des dettes indexées sur l'inflation ? Alors pas du tout. On peut dire pourquoi ça a été fait à l'époque, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Les OATI, les premiers, c'était en l'idée de 1998, je crois que le premier est émis en 1999. Donc on voit que ça date d'il y a un petit moment. Et à l'époque, même si moi dans l'absolu, je pense que c'est une bêtise, parce que de se dire, je vais connaître le niveau de l'inflation sur 5, 10, 20 ans, il faut quand même le faire pour dire qu'on va pouvoir. Donc il y a un risque intrinsèque en fait à ce type de produit. Mais pourquoi il l'avait fait à l'époque ? C'est qu'il pouvait se dire, on avait une inflation qui était plus élevée, des taux fixes qui étaient là aussi plus élevés. Il se disait, l'inflation va pouvoir baisser et peut-être que je vais faire un gain là-dessus sur ma dette. C'est une façon un petit peu de baisser artificiellement aussi la dette à court terme, parce qu'on va avoir un taux au départ qui va être un peu plus faible que le taux fixe, en tout cas normalement. Donc c'était l'idée sous-jacente. Mais en fait, l'État n'a pas besoin de faire ça et surtout n'avait pas besoin de le faire sous Macron, où les conditions économiques étaient quand même très différentes. Pourquoi c'est un scandale sous Macron quand on compare à l'époque, Stroscan, où ça a été fait ? C'est que sous Macron, les taux fixes, ce qu'on appelle les OAT classiques, pas O-A-T-I, les taux fixes, les emprunts à taux fixes, eux étaient à taux sous tout le premier quinquennat, quasiment sous les 1% et sous les années type 2020, on était à zéro, voire des taux nuls. Donc les conditions économiques font que c'est une aberration complète, quand vous pouvez emprunter à taux fixes ou à taux nuls, d'avoir recours à des emprunts indexés sur l'inflation. Et pourquoi ils n'avaient pas besoin de le faire ? J'ai sorti toute la liste des émissions d'OAT sous Macron, donc de 2017 en gros à maintenant, et même la dernière adjudication d'emprunt à taux fixes, c'est la même chose. Vous avez sur tout le mandat Macron une demande qui est supérieure à l'offre de l'agence France Trésor. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de problème pour placer la dette d'État à taux fixes et que ça a été un choix délibéré d'émettre ces emprunts-là. Et sous Macron, ça a une dimension criminelle parce qu'on savait très bien qu'il allait avoir une perte, qu'il allait avoir une augmentation de l'inflation. Déjà quand vous êtes à zéro, c'est complètement stupide de prendre un risque et de se mettre sur l'inflation. Mais surtout, on le sait, vous savez qu'il y a eu des assouplissements quantitatifs ou quantitative easing de la BCE à plusieurs reprises après la crise de l'euro, mais ça a été fait de façon massive après 2015. Et Macron arrive évidemment en 2017. Donc on savait deux choses. Déjà on savait, comme il y a quantitative easing, c'est-à-dire que la Banque centrale rachète de toute façon les obligations d'État aux banques privées et donc il n'y aura aucun problème pour placer la dette. Et ça se voit dans les chiffres que j'ai évoqués auparavant. Et aussi, ça veut dire quoi ? La BCE elle-même, dans son communiqué à l'époque, dit « Nous faisons cela pour augmenter le niveau d'inflation ». Donc on savait que le niveau d'inflation allait remonter. Tout le monde le savait. Et malgré ça, ils ont continué à émettre de la dette. Et ils continuent toujours à le faire, puisqu'il y a eu le 18 août, le jeudi 18 août, pour la dernière fois, l'État a émis de nouvelles obligations indexées sur l'inflation. C'est d'autant plus dingue, en plus, quand on regarde les chiffres, puisqu'il y en a une, notamment, qui a un intérêt à 3,15%, alors que sur la même échéance, l'obligation à taux fixe, elle est de 2%. Et on a pu émettre de la dette aussi à taux fixe, sous différentes échéances, à 0,5% ou 0,75%. Donc c'est une perte qui est assurée. Et ça a été chiffré, et c'est là-dessus que j'ai révélé, en fait, lancé ce scandale. Le 30 juin 2022, les Echos ont fait un article pour évoquer le fait qu'en 2022, ça allait nous coûter 15 milliards d'euros. 15 milliards d'euros, c'est énorme, et surtout, ça sera bien plus, puisque l'hypothèse pour avoir 15 milliards d'euros, c'est de dire, en 2022, on va avoir 6% d'inflation. Vous avez déjà vu, en France, là, en juillet, on est à 6,8% d'inflation. Sur la zone euro, on est à 8,9% d'inflation. Or, dans cette répartition entre les OATI, qui sont indexées sur l'inflation française, et les OATEI sur l'inflation de la zone euro, eh bien, on a 3 quarts d'OATEI et un quart d'OATI. Donc, on sait très bien que ça coûtera plus que 15 milliards d'euros. En réalité, ça risque de coûter, pour 2022, quelque chose comme 20 milliards d'euros. Pour vous rendre compte, c'est l'équivalent de un tiers de l'impôt sur les sociétés. Donc, moi, j'imagine l'artisan, le commerçant, qui va se saigner pour payer l'impôt sur les sociétés, il se dit qu'un tiers de ça, ça va aller pour l'action complètement criminelle d'Emmanuel Macron et de Bruno Le Maire, d'émettre ses obligations à d'exception à l'inflation. Et il continue à le faire quand bien même le scandale a éclaté. C'est pour dire comme c'est scandaleux. Et cette facture de 15 ou 20 milliards d'euros, en fait, elle va être bien plus importante que cela, puisque j'ai regardé le dernier bilan de l'agence France Trésor, où quand on regarde sur le plus long terme, en fait, on peut calculer combien ça va coûter en faisant la différence entre la valeur de la valeur nominale de ces obligations indexées sur l'inflation et l'encours, qui est finalement la valeur réelle, où on applique cette inflation. Et quand vous regardez, vous avez une valeur nominale de 227 milliards d'euros et vous avez, en revanche, un encours réel de 267 milliards d'euros. Ça veut dire que ça va coûter la facture totale pour le moment, parce qu'elle peut encore s'alourdir. Ça sera plutôt de l'ordre de 40 milliards d'euros. Donc là, vous êtes au 2 tiers des recettes annuelles de l'impôt sur les sociétés. C'est quelque chose d'absolument énorme. On parlait souvent, et vous savez que ça a fait grand bruit, l'affaire McKinsey. L'affaire McKinsey, les cabinets de conseil, c'est 1 milliard d'euros. À côté, c'est de la nio-niote pour les finances publiques. Là, vous avez quelque chose sur 40 milliards d'euros. Je pense que, d'un point de vue financier, c'est peut-être le plus gros scandale de la Ve République. Et pour le moment, peu de gens en parlent. En tout cas, moi, je continuerai à révéler ce scandale et à me battre pour qu'il éclate et qu'on arrête ce genre de pratique. Alors, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que, certes, le poids de la dette s'alourdit du côté des OATEI et des OATI, mais que, pour les 90% restants de la dette, l'inflation fait baisser le poids de la dette ? Évidemment, pour le reste. Mais c'est pour ça que vous avez intérêt, justement, à faire 100% à taux fixe. Parce que là, le poids de la dette, baisserait, et vous remboursez en monnaie de singe. Et vous pouviez le faire parce qu'encore une fois, la demande a à chaque fois été supérieure à l'offre de l'agence France 13 ans qui n'a absolument aucune justification. La justification, d'ailleurs, qu'avait essayé de donner Bruno Le Maire de la diversification, elle ne tient pas à partir du moment où vous avez une demande largement supérieure. C'est entre x2 ou x4 au niveau des emprunts à taux fixe. Donc, l'État n'a absolument aucun besoin de faire ça. C'est finalement donner de l'argent aux banques alors qu'on peut faire différemment. Donc, ça ne se justifie en aucun cas. Et c'est en ça que ça constitue un véritable scandale. Et il y a un autre argument finalement qu'a donné aussi Bruno Le Maire qui était de dire l'antériorité. Ça ne date pas de nous. Oui, c'est vrai. Sauf qu'encore une fois, la différence, c'est que les conditions économiques n'étaient pas du tout les mêmes avant comme elles sont maintenant. Et surtout, quand vous regardez la valeur nominale, j'en ai parlé tout à l'heure de 227 milliards, vous regardez toutes les adjudications qui ont été faites sous Macron, vous êtes à 113 milliards. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la moitié de la valeur nominale qui a eu lieu sous Macron. Donc, c'est-à-dire que non seulement ils ont fait de nouvelles émissions, mais ils ont continué à faire rouler d'anciens emprunts à l'exception de l'inflation. Donc, ils ont au contraire une responsabilité écrasante, surtout quand on savait pertinemment que l'inflation allait revenir. Pour vous donner un chiffre, ça peut être technique, mais ce qui compte, c'est la conclusion de ça. Quand on émet ce type d'emprunt, il y a une donnée financière qui s'appelle le point mort d'inflation. Ça peut paraître un peu barbare, mais grosso modo, ça veut dire si vous êtes au-dessus de ce point mort d'inflation au niveau de l'inflation, vous perdez de l'argent pour être rentable au niveau de l'État. Il faut une inflation inférieure à ce point mort de l'inflation et sous, en gros, quasiment toute la durée du mandat Macron, c'était inférieur à 1,5%. Ça veut dire concrètement qu'il fallait, pour que ces emprunts-là soient rentables, une inflation inférieure à 1,5% sur 10 ans en moyenne. Et ça, j'ai regardé un petit peu dans l'histoire de l'inflation en France. C'est arrivé peut-être une dizaine de fois sur plus de 111 ans. Et cet argument qui consiste à dire, je crois que Bruno Le Maire l'a aussi évoqué, que nous ne sommes pas les seuls à le faire. Mais ça, c'est un argument, je suis désolé, complètement stupide, parce que si votre voisin se jette du pont, ce n'est pas pour ça que vous allez vous jeter du pont. Ce qui est une anérie en soi, ce n'est pas pour ça qu'il faut le faire que les autres fassent des cadeaux aux banques au détriment de leurs finances publiques. À la rigueur, ça les regarde. Je veux dire, on est dans la zone euro, on peut dire aussi qu'il y a 19 et même demain 20 pays qui ont fait l'erreur de rejoindre l'euro. Ce n'est pas une justification en tant que telle que les autres le fassent. D'autant plus que les autres pays l'ont fait des fois de façon plus modérée. Les 267 milliards dont je parlais auparavant, ça représente 12% de l'encours négociable de la dette publique française. En Allemagne, ils sont aux alentours de 4%. Donc on n'est pas sur la même ampleur et on n'est pas d'ailleurs sur la même ampleur là aussi de dette. Donc c'est un argument qui ne tient absolument pas la route. Ce n'est pas parce que les autres font une erreur que ça doit vous exonérer en fait d'en faire également. Donc c'est un argument qui est nul et non avenu en fait. Et on ne sait pas vraiment, le maire ne sait plus sur quel argument se justifier. Mais ce qui est intéressant quand il a répondu aux députés Jean-Philippe Tanguy et Philippe Brun, c'est qu'il a donné un autre argument qu'en fait le réel argument. Parce que son argument de l'antériorité ne tient pas la route. On l'a vu, son argument de la diversification ne tient absolument pas la route. et celui d'autres pays le font ne tient pas la route non plus. Et il a donné un autre argument qui est de dire on le fait pour assurer la rentabilité des banques et des assurances. Alors il l'a fait un peu de façon détournée parce que ce n'est pas très joli. Ça n'est pas très joli de dire ça. Il a dit aussi qu'il le faisait pour assurer la rentabilité des épargnants français. Sauf que déjà, c'est faux parce que toute une partie de ces produits sont achetés à l'étranger. Donc ce n'est pas seulement l'épargnant français. Et quand bien même que ce soit la rentabilité des banques ou de l'épargnant, ce n'est pas à l'État français et donc les contribuables français, vous et moi, de payer pour assurer la rentabilité des banques et des épargnants. Ce n'est pas du tout le rôle de l'État en fait. Et il a avoué à demi-mot son crime en fait. Et quand on constate que c'est complètement stupide, que ça va coûter très cher à la France, et finalement, ce qui est un cadeau aux banques payées par les Français, sans le dire, il y a deux conclusions à cela. Soit Bruno Le Maire est totalement incompétent, ce qui n'est pas impossible. Soit Bruno Le Maire et Emmanuel Macron sont corrompus avec conflit d'intérêts, notamment avec des banques, pour émettre ce genre de produit qui était une perte assurée pour l'État français. Ou d'ailleurs, soit ça peut être les deux. Mais il n'y a pas d'autre alternative en fait. C'est ces questions-là qui doivent être posées. Et moi, je demande, et ça fait plusieurs temps que je demande, il y a des députés qui ont levé le lièvre. Heureusement, qui sont appuyés sur mon dossier que j'ai rédigé sur le site de Génération Frexit. Mais j'espère qu'il va y avoir une commission, une enquête parlementaire, notamment de la commission des finances, là-dessus. J'ai vu, d'ailleurs, je crois que c'était ce week-end ou au début de semaine où la LFI commençait à se réveiller là-dessus en disant on a de l'argent pour les banques et pas pour augmenter les salaires. Ce n'est même pas ça à la rigueur le problème. C'est un scandale financier, un scandale d'État, une perte assurée pour les Français. Et là, ils se sont réveillés là-dessus. Mais je veux dire, le président de la commission des finances, c'est Éric Coquerel. Donc qu'est-ce qu'ils attendent en fait au niveau de la LFI pour soulever ce scandale ? Ils en ont le pouvoir et je l'imagine qu'ils trouveront d'autres députés, notamment le Rassemblement National, puisque Jean-Philippe Tanguy a été le premier à lever la question à l'Assemblée Nationale. Normalement, ils sont censés avoir suffisamment de députés face à l'ampleur du scandale, encore une fois, 40 milliards d'euros pour faire une enquête poussée là-dessus et à minima, arrêter ces pratiques. Mais normalement, quand on fait de telles dérives et quand on a une telle faute, on doit dégager. Enfin, je veux dire, Jérôme Kerviel, il avait fait un scandale et encore, il avait un gain qui était possible dans ses opérations financières. Mais in fine, il y a eu une perte de 4,9 milliards d'euros. Là, vous avez une perte de 40 milliards d'euros pour quelque chose qui était une perte assurée pour l'État. Je suis désolé, dans ces conditions, Bruno Le Maire et Emmanuel Macron, normalement, s'ils avaient une once de dignité, devraient dégager. S'ils ne le font pas, ça doit être le rôle des politiques, ça doit être le rôle normalement de l'Assemblée nationale d'aller les chercher sur cette question-là. Enfin, 40 milliards d'euros, vous imaginez tout ce qu'on peut financer. On parle en ce moment des incendies, des canadaires. On dit que tous les services publics sont à l'os. Il n'y a pas d'argent pour les pompiers, il n'y a pas d'argent pour les hôpitaux, pour les infirmières, il n'y a pas d'argent pour l'école, il n'y a pas d'argent pour les banques et les assurances. Donc là, il y a un vrai problème, cette question doit être soulevée. Charles Rigallois, merci beaucoup. Merci.